la mort sujet joyeux qui plaît aux petits et aux grands évidemment nous avons découvert ce qu'il se passait après la mort c'était le titre que j'aurais bien aimé mettre à ma vidéo mais malheureusement non mais on a découvert ce qu'il se passait juste avant de mourir on a plus ou moins découvert ce qui se produisait vraiment quand vous mourrez ou plutôt dans les dix dernières minutes il ya des phénomènes en fait très bizarres qui se produisent qui peuvent expliquer d'autres phénomènes étranges comme la vision d'un tunnel ou alors les sorties extra-corporelles comme si on sortait de notre corps et bien figurez vous que très récemment des scientifiques ont découvert le pourquoi du comment vous allez voir parce que c'est extrêmement étrange et en fait quand on meurt eh bien on meurt pas tout de suite ça fait peur alors mourir c'est quoi déjà c'est la disparition irréversible de l'activité cérébrale ça c'est comme ça qu'on le dit voilà c'est le truc officiel c'est quand le cerveau est complètement down comme je vous l'ai dit c'est quand le cerveau ne fonctionne plus du tout car vous pouvez être mort mais avec le coeur et les poumons qui battent surtout si on doit vous prélever des organes on va brancher sur vous des machines pour justement que votre corps ne commence pas son processus de pourrissement bon appétit et en fait truc très étrange c'est qu'il y a différentes morts oui on peut être en mort dite clinique c'est quand vous arrêtez de respirer que votre coeur s'arrête également mais que votre cerveau fonctionne même un tout petit peu comme je vous l'ai dit il y a donc différentes morts et ça c'est beau hashtag quelle mort tu préfères cette mort clinique comme je vous ai dit on peut la maîtriser et entre parenthèses revenir à la vie après celle ci car le cerveau fonctionne il suffit de brancher des machines qui vont faire battre votre coeur et respirer vos poumons des fois des gens se réveillent de cette mort clinique des fois non c'est plutôt rare mais ce n'est pas irréversible comme l'autre mort vraiment où le cerveau s'est terminé ça devient de la nourriture pour les vers de terre évidemment les conditions de mort clinique la vie elle est tout de suite moins fun et comme je vous l'ai dit c'est surtout pour prélever des organes qu'on garde les gens en mort clinique comme ça je voulais dit le sujet met de la joie dans les coeurs aujourd'hui vous allez voir c'est hyper intéressant ça fait même un petit peu badé parce que quand vous mourrez vous n'êtes pas vraiment mort ça je l'ai déjà dit mais c'est important de le redire vous allez voir comme je vous l'ai dit on peut se réveiller d'une mort clinique après faut voir l'état du cerveau s'il n'a pas trop morflé donc la question ultime c'est comprendre pourquoi le cerveau s'éteint définitivement à un moment donné mais dis moi jamy pourquoi on meurt et bien on va répondre à cette question pourquoi à un moment donné le cerveau décide de sortir la grande voile et glisser sous le vent le cerveau écoute du garou bon ça vous fait mourir plus mais bon évidemment c'est compliqué d'étudier ça parce que vous imaginez bien que quand ça arrive sur quelqu'un c'est à dire qu'une personne va mourir on n'est pas là à l'observer mais plutôt à tenter de la faire revenir parmi nous évidemment sinon c'est pas très gentil on est tous d'accord et pourtant nous sommes en 2020 et en 2020 enfin c'était en 2019 tout est possible tout était possible est ce que figurez vous qu'une équipe a étudié des gens qui étaient juste en train de crever et les découvertes qu'ils ont fait justement sur le sujet sur cette étude de gens qui mouraient à l'instant c'est incroyable il ya donc une super équipe de neuroscientifiques qui a résolu ce problème en répondant à la fameuse question il se passe quoi quand on meurt et dans cette vidéo je vais justement vous expliquer les réponses qu'ils ont trouvé donc c'est un mec habillé d'une cape noire qui arrive avec une fausse chose non c'est pas vrai ça ça c'est bidon c'est plus glauque que ça en fait comme je vous disais ils ont pu observer chez des humains comment le cerveau réagissait lors de son dernier souffle ou plutôt de sa dernière impulsion électrique parce que personne ne respire par le cerveau un grand professeur qui dirigeait le sujet a pu établir avec sa super team de neuroscientifiques le processus précis qui se produit entre le moment où votre coeur s'arrête avec vos poumons et l'arrêt total du cerveau figurez vous que la mort n'est pas instantanée on peut se dire oui quand coeur les poumons ils s'arrêtent voilà le cerveau il meurt dans les quelques secondes parce qu'il a plus d'oxygène pas du tout vous ne mourrez pas tout de suite et c'est ça qui est étrange parce que entre ce laps de temps où votre coeur et vos poumons s'arrêtent et le cerveau va cesser de fonctionner totalement il se passe plus de 10 minutes parfois mais alors qu'est ce qui se produit à ce moment là on est censé être mort on n'est pas censé être vous allez voir évidemment on peut imaginer que la mort arrive d'un coup quand tout ça s'arrête le coeur et les poumons 10 20 secondes après voilà terminé mais pas du tout comme je voulais vous allez voir en fait c'est comme une super vague électrique qui va éteindre tout votre système nerveux et ça dure environ 10 minutes entrons dans les détails techniques de la mort je dirais même plus de ces grands morts Admettons on a quelqu'un qui est sur le point de claquer son coeur va s'arrêter 20 secondes plus tard après l'arrêt de son coeur son cerveau n'est plus irrigué en oxygène car évidemment le sang ne circule plus à ce moment là la personne sombre et perd conscience et ses poumons vont s'arrêter de fonctionner à ce moment précis on est donc sur un coeur poumon totalement arrêté plus de respiration plus de battements de coeur il se passe une réaction très puissante de protection qui se met alors en route à ce moment précis le cerveau il va capter qu'il ya un truc qui va pas il a plus de nourriture il a plus d'oxygène il se dit bro là c'est pas bon il passe donc en mode veille les neurones passent en mode survivor cette partie peut durer de deux à cinq minutes à ce moment précis la personne n'est pas mort en gros les neurones ils vivent sur la réserve et c'est grâce aux mitochondries qui sont dans chaque cellule qui vont puiser de quoi survivre et être en veille durant quelques minutes les mitochondries en fait c'est des petits trucs qui sont dans chaque cellule qui sont en quelque sorte les batteries des réserves d'énergie donc les neurones ils vont puiser dedans comme ça vu qu'ils ont plus d'apport d'oxygène pour survivre ils vont pomper là dedans ils vont prendre ce qu'ils peuvent tu vois et ça ça dure maximum cinq minutes parce qu'après évidemment les réserves elles baissent et les mitochondries elles peuvent plus assumer la survie sauf que nous avant on pensait qu'après que la respiration et le coeur soit arrêté c'était terminé parce qu'on branchait des électroencéphalogrammes sur la tête des gens on voyait qu'il y avait plus de réaction du cerveau sauf qu'en fait les électroencéphalogrammes ils étaient pas capables de capter le mode veille du cerveau après l'arrêt cardio respiratoire en fait les gens ne meurent pas tout de suite il ya un laps de temps plutôt long parce que 10 minutes c'est loin pour mourir attention il a fallu user de technique pour découvrir cela et ça c'est que très récemment avant quand on pensait quelqu'un était mort il était pas vraiment mort il était en veille tous ces gens qui ont été enterrés pour rien les gars après bon voilà si on peut pas le sauver on peut pas le sauver il a beau être en veille s'il lui manque tout le corps c'est plus possible bref revenons à la mort c'est bizarre revenons sur la mécanique de la mort que se produit-il à ce moment précis comme je vous l'ai dit quand on fait un encéphalogramme à ce moment précis ou justement le cerveau est en veille il ponctionne dans les mitochondries de quoi survivre parce qu'il a plus d'oxygène un encéphalogramme c'est à dire qu'on va mesurer l'activité du cerveau comme je vous l'ai dit eh bien il est totalement plat il n'y a aucun signe de vie sauf qu'il n'est pas mort je viens de vous l'expliquer ça on se trompait en fait jusque là il est juste en veille mais les signaux sont tellement faibles qui passe pas en fait le crâne le crâne empêche de capter les signaux on peut prendre les capteurs les plus fins c'est tellement minime la veille qu'il faudrait procéder comme ils ont procédé pour découvrir justement cette chose et je vais vous expliquer comment ils ont fait je voulais dit il peut tenir à peu près cinq minutes comme ça maximum en veille sur les réserves d'énergie des mitochondries passé ce laps de temps les neurones vont commencer à briller on dit qu'ils dépolarisent en gros ils font un dernier sursaut les neurones en fait ils ont un potentiel électrique ils vont les faire varier une ultime fois à ce moment précis ça va générer une vague dans tout le cerveau il relâche donc les neurotransmetteurs les plus importants du cerveau pour faire varier ce potentiel électrique des ions de potassium et de glutamate on va pas entrer dans les détails techniques de la biochimie du cerveau mais le glutamate monosodique comme on l'appelle c'est ce store de goût bah oui vous l'appréciez parce qu'il y en a beaucoup dans votre cerveau donc voilà votre corps réagit tout de suite la prochaine fois que vous mangez vos pâtes lyophilisées avec marqué extrait de levure souvent c'est marqué extrait de levure parce que maintenant ils disent que glutamate monosodique ça fait des gens hyper actifs ou je sais pas quoi si vous donnez ça à un gamin c'est pas très bon à ce qui paraît j'y connais rien et pour feinter maintenant ils mettent extrait de levure si vous voyez extrait de levure sur des chips ou d'un truc comme ça c'est du glutamate monosodique donc la prochaine fois que vous mangez vos chips à l'extrait de levure au glutamate monosodique pensez que c'est le neurotransmetteur que vous allez relâcher une fois que vous allez claquer c'est la pire vidéo du monde les gars je vous mets tous dans l'ambiance bref la question n'est pas là revenons à nos grandes morts ce phénomène de dépolarisation est d'abord un seul endroit précis rapidement ça produit une réaction en chaîne dans tout le cerveau qui va en quelque sorte s'illuminer comme une guirlande de noël une ultime fois cette vague lumineuse quand le cerveau va s'éteindre en fait avec cette dépolarisation on appelle ça la vague de dépolarisation terminale ça fait comme une vague en avance et qui va éteindre le cerveau au fur et à mesure terminale parce que voilà c'est la dernière dernière vague à surfer de la vie voilà tristesse ça arrive ça arrive à tout le monde cette vague qui éteint les neurones dans une sorte de feu d'artifice avance à la vitesse de 3 mm par minute et c'est extrêmement lent finalement quand on y pense je vous rappelle admettons votre coeur vos poumons s'arrêtent là votre corps peut durer de deux à cinq minutes en mode veille sans respirer sans oxygène bon plus la vague de dépolarisation terminale qui avance de 3 mm par minute ce qui est très peu 3 mm par minute bon je vais pas vous le dessiner ça risque d'être très long mais voyez la mort en fait elle arrive très lentement admettons à l'avance comme ça dans le cerveau 3 mm par minute c'est que dalle ça peut prendre une journée eh bien il ya des gens qui ont réussi on sait pas comment il ya des cas comme ça qui ont réussi à revenir après cette vague de dépolarisation terminale soit la mort ultime un vague de dépolarisation terminale c'est bon un peu technique ils ont réussi à revenir en arrière et justement ils ont expliqué les effets qu'ils avaient eu ils sont revenus quelque sorte de la mort mais ils n'étaient pas tout à fait mort ils étaient un peu entre les deux je vais vous expliquer eu des effets un peu étranges notamment les sorties extra corporelles la lumière au bout du tunnel et tout un toit passer cette étape de vague de dépolarisation terminale revenir à la vie c'est juste très compliqué voire impossible mais il ya des cas ça arrive parce que à ce moment là en fait le potentiel électrique des neurones il a complètement disparu de manière irréversible ils finissent même par se détruire ce qui rend le cerveau très toxique à toute forme de vie et donc là c'est la fin normalement ou peut-être le début de quelque chose je ne sais pas ils ont pu faire cette étude absolument incroyable sur la mort sur neuf personnes qui avaient été admises pour des atteintes cérébrales très très sévères dont un par exemple qui avait pris une balle dans la tête voilà vous comprenez que c'est assez sévère une balle dans le crâne leur cas était tellement désespéré qu'un protocole de non réanimation était enclenché c'est à dire que si les mecs il y avait une chance de les réanimer ou quoi c'est non c'est non 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 ils mouraient ils devaient mourir parce qu'il n'y avait plus rien à faire pour eux c'était terminé sur le plan médical on était incapable de les sauver plus que ça donc ils ont dit quoi ils ont dit bon les gars ont étudié la mort on va étudier la mort sur ces gens il en faut c'est comme ça que la science avance un merci à eux ces personnes évidemment était plus vraiment consciente les chercheurs ils ont pu mesurer tout ça non pas par une machine qu'ils auraient posé sur leur crâne car je vous rappelle c'était impossible de capter les signaux de veille aussi faible du cerveau pendant qu'on mourait pendant qu'on était mort la ligne est très faible mais ils ont dû carrément poser l'électroencéphalogramme pas sur le crâne ça traverse pas sinon les ondes mais sur le cerveau directement donc vaut mieux que les gens soient pas vraiment conscients quand on leur fait ça donc en fait ils ont mesuré la mort directement en collant des électrodes sur le cerveau il ya des gens qui sont payés pour faire ça ouais c'est étrange jamais ça gagne plutôt pas mal en mettant ces capteurs directement sur le cerveau ils ont déjà pu mesurer le mode veille dans lequel le cerveau se met en puisant l'énergie dans les mitochondries quand il est pu alimenter en oxygène déjà ils ont pu également voir cette vague de dépolarisation terminale qui fait comme illuminer tout le cerveau ça c'est plutôt incroyable on n'avait jamais vu ce truc là cette vague de dépolarisation terminale j'adore dire cette phrase j'ai dit au moins 100 fois mais j'adore ça les neurones y vont envoyer vraiment toute la sauce une dernière fois voilà ils ont tout balancé en gros il ya des zones du cerveau ils ont pu mesurer notamment le cortex pariétal je sais plus lequel si cette zone était extrêmement stimulé ils avaient testé sur des sujets vivants et en bonne santé ils ont testé avec des électrodes ça donnait des expériences extracorporelles comme s'ils sortaient de leur corps vous savez le fameux truc je quitte mon corps quand je meurs eh bien quand il ya une zone du cerveau qui est stimulé avec un choc électrique d'une intensité voilà certaine eh bien on a des expériences comme ça comme les morts imminentes quand les gens meurent et bien figurez vous que quand et la vague de dépolarisation verticale qui arrive dans cette zone elle envoie une grosse décharge et c'est ce qui peut donner l'impression de sortir de son corps quand on meurt déjà cette vague absolument puissante qui va traverser votre cerveau quand on va tous claquer évidemment un jour je souhaite le plus tard possible cette vague terminale va passer également dans la zone de vos yeux dans la zone du cerveau qui gère la vue elle va donc envoyer une grosse décharge qu'est ce qui va se passer vous allez voir une lumière très vive la lumière au bout du tunnel expliqué encore une fois en fait c'est une stimulation très puissante qui va vous faire voir une dernière fois quelque chose et si vous revenez à la vie et bien vous pouvez expliquer ce que vous avez vu qui n'était ni plus ni moins qu'une réaction biochimique dans votre cerveau bioélectrique tout ce qu'il y a de plus normal je sais pas mais oui évidemment on ne sait pas encore qu'est ce qu'il y a de l'autre côté du rideau si vous savez ce qu'il y a de l'autre côté du rideau je vous invite à me le dire en commentaire je serai hyper content de le savoir allez voir cette vidéo absolument incroyable que votre vie soit douce soit long que le plus tard possible arrive votre vague de dépolarisation terminale je vous le souhaite à tous le plus tard et le plus doucement dans tous les cas merci d'être là et puis à très bientôt ciao